Bienvenue sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui je vais vous présenter pour une nouvelle fois un assemblage géométrique de photos Donc là aujourd'hui c'est des carrés que j'ai disposés Alors je me suis inspiré pour cela de la composition de membres de mon groupe Entre être GIMP et LibreOffice, donc Gabi Vermo J'espère que c'est comme ça que ça se prononce, Vermo Donc elle avait présenté ça d'Italie, c'était assez bien réussi Donc elle dit qu'elle est débutante, mais c'est déjà assez bien réussi Alors j'avais déjà présenté d'autres types d'assemblage Donc j'avais utilisé ici des calques Ici le premier ça avait été avec l'outil chemin, pour faire les bordures Aujourd'hui je vais vous montrer en fait avec l'outil pinceau Juste avec l'outil pinceau et les guides, comment on peut obtenir cette composition Donc si vous trouvez déjà que c'est réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut Et de me laisser un commentaire Et n'hésitez pas également à me faire des suggestions d'amélioration Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage Et j'oubliais de vous dire, je laisse toutes les images, les photos, les liens dans la description Si vous souhaitez reproduire la même chose Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage Allez c'est parti, nous sommes dans l'éditeur d'images GIMP Nous allons aller tout de suite dans les menus Et on va cliquer sur fichier, nouvelle image Donc là nous allons choisir, peu importe, peut-être 1920 par 1080 Dans les options avancées, on va remplir de la couleur de premier plan Donc c'est la couleur noire chez moi Mais si c'est arrière-plan pour vous, c'est pas grave Donc de toute façon, quand vous êtes dans cette position On peut faire un glisser-déposer de la couleur qui se trouve ici La couleur par défaut, il suffit de cliquer ici, juste en dessous Donc voilà, une fois que c'est fait On va aller sur l'outil pinceau Dans les options de l'outil, on va choisir comme brosse Donc pixel Qui est la troisième brosse Et après, il s'agit de choisir une taille Donc là, à peu près 520 Là, on se retrouve avec un grand pinceau Donc il faudra choisir en couleur de premier plan active La couleur blanche Et l'angle, par contre, il faudra mettre 45 Donc là, si on n'y arrive pas On fait faire avec la mounette de la souris jusqu'à 45 On efface le tout pour mettre 45 Alors j'essaie avec la mounette Voilà, 45 Donc là, on se retrouve avec un losange Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer une fois Donc on se retrouve avec un losange Un losange ou un carré Je dis pas dans les commentaires ce que vous pensez Je ne sais pas si ça reste un losange Non, c'est un carré qui est dans l'autre sens Donc là, je vais faire glisser À partir de la règle d'un guide Et je vais essayer de le centrer Donc là, je refais Alors peut-être que je suis un petit peu loin Et du coup Alors, soit vous faites Vous utilisez l'outil zoom pour vous rapprocher En vous assurant que vous êtes bien sur zoom avant Ou vous faites contrôle Mon l'aide de la souris Donc là, apparemment, je passe effectivement au centre Et là aussi Je l'ai fait un petit peu loin Mais c'est bon Là, je retourne sur l'outil pinceau Et je vais placer Alors là, c'est bien parce qu'il s'émente Pour s'émanter, il faudra vérifier que dans le menu affichage Vous avez aligné sur les guides Qui est coché Donc je pense que là, ça permet Je vais me rapprocher un peu Et là, cliquer Ok Là, il ne va pas avoir de difficulté Il suffit de suivre la ligne Et de se rapprocher Donc là, je vais faire trois Trois brosses Et ici, à la limite Je vais glisser aussi une ligne Qui ne passe pas du tout au centre Non Pas tout à fait Est-ce que là, ce ne sera plus mieux ? Donc là, on peut, à partir de la règle Faire des glissés Ouais, celui-là, ce sera mieux Donc là Je vais spiller poil Et à la limite Je peux m'amuser encore à glisser Et là, je me suis raté Donc là, je reviens sous l'outil de déplacement Option de l'outil Je regarde si pointé Un calque ou un guide est activé Et je m'en rapproche Pour mieux le positionner Donc là, normalement Hop, c'est bon Ok Donc là, une fois que c'est fait Je n'ai plus besoin des guides Je vais dans images Guide Enlever tous les guides Et c'est enlevé Donc là, arrivé à ce moment-là Ce n'est pas terrible au niveau du positionnement Alors, ce qu'on va faire On va découper On va faire outil de découpage On va s'assurer dans les options de l'outil De l'outil de découpage Que supprimer les pixels découpés Et bien actifs Et on va le positionner Hop, là c'est bon Et là aussi Donc là, je vais regarder les quatre côtés Et au-dessus Je recule Je clique au milieu Il y a rocad Donc là, à partir de maintenant On va faire On va récupérer les photos Donc là, je vais récupérer cette photo sur Pixabay Je fais un clic-doigt de la souris Un menu contextuel apparaît Je fais copier l'image Je reviens Je fais édition Coller comme Nouveau calque Donc là, cette image Je vais me rapprocher Du dernier carré Donc là, je vais réduire l'opacité Et je vais m'assurer Violette qui apparaît C'est normal C'est parce que j'ai coché Dessiner le masque Dans les options de l'outil De l'outil de sélection contiguë Il faudra vous assurer aussi Qu'adoucir les bornes a été désélectionnée Donc là, c'est bon Je vais aller dans sélection réduire Et je vais réduire de 10px Donc la sélection réduite de 10 pixels Donc ça me permet d'avoir une semblante bordure Je reviens sur le calque que j'ai copié Je fais un clic-doigt de la souris Je vais sur ajouter un masque de calque Et je vais aller sur sélection Et quand je vais appuyer sur sélection Voilà On a une sorte de découpage qui se fait Donc là, c'est bon On va aller chercher nos autres images Donc là, on va chercher un autre horizon Je fais un clic-doigt de la souris Copier l'image On revient Donc là, on va aller sur celui-là Alors, on va faire édition Coller comme Nouvelle image On va s'assurer que sélection aucune A été désactivée Et là, même chose que tout à l'heure On va réduire l'opacité Pour mieux voir la couleur Donc là, apparemment L'anido-lison Est drôlement bas Donc on va agrandir un petit peu Pour combler un peu le haut Est-ce que c'est bon On va devoir agrandir un C Et Ouais, c'est bon Donc là, nous avons la ligne d'horizon Qui suit On espère Celui d'à côté Et c'est bon Donc là, je fais Ré Par contre là, je ne vois plus mon soleil Je remonte l'opacité Ici, on le voit Donc là, c'est bon Donc là, c'est bon On va m'en Et à peu près là L'opacité Le soleil Donc là, c'est bon Comme tout à l'heure, je vais sur arrière-plan Je fais Outils de sélection contigu Je redescends l'opacité Oups Je redescends l'opacité Donc là, je reviens sur arrière-plan Je clique Je vais dans sélection Réduire D'IPX Valider Donc là, c'est réduit Je fais un clic doigt de la souris Ajouter un masque de calque Sélection Ajouter Et je remets l'opacité au maximum Donc ensuite, je vais passer au coucher de soleil suivant Clic doigt de la souris Copier l'image Je reviens sur Gimp Je m'assure qu'il n'y a aucune sélection active Donc je vais sur sélection aucune Je vais dans édition Coller comme Nouveau calque Donc là, même chose Outils de déplacement Je réduis l'opacité L'idée, c'est de le placer presque sous la même ligne d'horizon que l'autre Donc là, je vais devoir aussi augmenter le calque Parce que je pense que ma ligne d'horizon est un petit peu trop basse J'ai dû la faire un petit peu plus haut C'est pas grave On peut encore gérer Donc là, même chose Je vais devoir l'agrandir un peu plus Pour respecter mon idée D'avoir une ligne d'horizon Qui correspond au 3 Donc là, c'est bon Ou presque On va laisser D'accord On va essayer de mettre le soleil au milieu Et notre ligne d'horizon Donc là, on va augmenter Non, pas encore On va d'abord valider mise à l'échelle On va essayer d'utiliser l'outil de sélection contiguë On va revenir sur le calque arrière-plan On va cliquer Donc là, nous avons notre sélection qui a été activée Nous allons aller sur sélection réduire Et on va mettre des 10px Là, clique droit sur le dernier calque qui vient d'arriver Ajouter un masque de calque Sélection ajouter Et là, on remet l'opacité à fond Déjà, on a déjà nos calques du haut Ensuite, on revient On va prendre un clic de doigt de la souris Copier l'image, même chose Coller, édition Coller comme nouvelle image On a une sélection qui active On n'oublie pas de la désactiver On va sur l'outil de sélection De déplacement On descend On réduit l'opacité Là, contrairement aux autres Je vais devoir réduire la taille Donc là, comme le sujet il entre dans Dans le carré blanc Donc là, limite Il ne faut pas oublier qu'il y a la bordure Donc on va encore réduire un peu plus C'est plutôt les mains que j'ai peur de Supprimer On va laisser comme ça Mise à l'échelle Donc là, c'est bon Même chose, arrière-plan Un clic sur sélection contigu C'est sélectionné Sélection réduire 10px On revient sur notre calque du dessus Le dernier Clic doigt de la souris Ajouter un masque de caque Sélection Là, on remet l'opacité à fond Allez, on refait On va sur cette image Copier l'image Clic doigt de la souris Et on va faire édition Et on va faire édition Collé comme nouvelle image Alors on vérifie que sélection Aucune n'a été oubliée Donc c'est pas grave On déplace notre dernière photo Grâce à l'opacité Qui a été descendu à 37 Là, ça a l'air d'être pas mal Là, ça a l'air d'être pas mal Alors non On va devoir remonter un peu Là, on laisse comme ça Donc là, on redescend sur l'arrière-plan On fait outil de sélection contigu On clique On fait sélection Réduire 10px Valider Clique doigt de la souris Ajouter le masque de cac Sélection Ajouter Donc là, c'est bon Hop, on remonte Et là, la dernière L'avant-dernière photo Clique doigt de la souris Copier l'image On revient sur l'édition Éditeur d'image GIMP Édition Collé comme nouvelle image Donc là, ce qu'il faudrait faire C'est s'assurer que Non Sélection aucune Voilà, désactiver On prend l'outil de déplacement On réduit l'opacité Et là, on déplace L'image Donc là, il faudra réduire un peu Donc, outil de mise à l'échelle Pour que nos sujets puissent apparaître correctement Je pense que là, ça a l'air de bon Ok, c'est bon Mise à l'échelle Donc là, je reviens sur encore arrière-plan Clique sur l'outil de sélection contigu On clique On fait sélection Réduire 10px On réduit On revient sous le dernier Image On fait clic-doigt de la souris Sélection Valide Voilà Je remets l'opacité Et là, nous avons quasiment Toutes nos images Donc là, je vais sur l'outil zoom Je fais un gros plan Je clique sur arrière-plan Et voilà On a terminé Alors, terminé ou pas Parce que là, on pourrait très bien rajouter encore Encore un dernier Donc, on va faire copier l'image Et on va rajouter ici On fait clic-doigt de la souris Alors, je vais me positionner ici Attention Même chose Nouvelle image Là, il y a encore la sélection qui est active Aucune On va déplacer On réduit Je vais mettre cette photo de poisson Entre Alors, on peut très bien Si on souhaite J'ai pas souhaité Mais on peut très bien Si on souhaite Rajouter encore Des carrés Autour On va le faire tout à l'heure Donc là, à la limite Est-ce que Donc là, on peut très bien Faire l'outil de sélection contigu On clique Cette fois-ci On va pas faire de Comment on appelle ça On va pas faire de réduction De la sélection On fait un clic Sur le dernier calque Ajouter un masque de calque Sélection Est-ce que ça passe ? On va augmenter un peu Je fais un clic Parce que la bordure du calque Me gêne un peu Visuellement parlant Donc, calque aux dimensions de l'image Si on souhaite se débarrasser Des calques qu'on voit On fait un clic Doigt de la souris Calque aux dimensions de l'image Comme ça, il a grandi à chaque fois Plutôt que voir ça Ça peut gérer Je vais gêner un peu La même chose Si on souhaite Chaque fois, on a un calque Calque aux dimensions de l'image Et puis comme ça Ça apparaît Voilà Clique bon Alors, je vais rajouter encore Une dernière image Pour équilibrer Je vais prendre cette tourtue Je fais un clic Doigt de la souris Copier l'image Je retourne dans Gimp Édition Colécom Nouveau calque On va le déplacer On va le mettre ici Donc là, même chose Il est un petit peu petit On va sur l'outil de mise à l'échelle On va agrandir On fait mise à l'échelle Alors, on revient sur l'outil Le calque arrière-plan On prend l'outil de sélection contiguë On clique Il m'indique que le carré a bien été sélectionné Contrairement aux autres, on ne va pas réduire Là, c'est le seul calque Alors, on va faire clic Doigt de la souris Donc, ajouter un masque de calque Sélection, ajouter Voilà Et on n'oublie pas Sélection, aucune Donc là, on fait un clic Doigt de la souris Pour calque aux dimensions de l'image Comme ça, on appuie les bordures du calque Et voilà, c'est terminé Alors, éventuellement Si ça dérange Que ce soit assez serré Possibilité d'aller dans Images Taille Canva Donc là, j'ai mis pourcentage J'ai remis la chaîne Et on peut mettre 150% Et on centre On s'assure que la couleur d'arrière-plan Est bien la couleur qui nous intéresse Donc là, chez moi, c'est la couleur noire Donc on va agrandir Et on fait agrandir Comme ça, on a quelque chose de centré Donc j'ai mis 150% Mais je ne veux plus mettre 125 ou 110 Et dernière chose Si on souhaite encore ajouter Je ne sais pas moi Carré On peut imaginer un calque Je vais l'appeler fond Transparent Je suis allé un peu vite Donc transparent Ampli avec de la transparence On clique valider Et on peut très bien imaginer En prenant l'outil pinceau Agrandir légèrement encore notre losange Et on aurait pu le mettre ici Comme a fait un des membres du groupe Et on crée un autre calque Donc à la limite On se place ici Le dernier Et on crée en nouveau un fond Et ça va être un Et on peut Voilà Il y a un membre du groupe Entraide, Gimp et LibreOffice Il avait fait cette présentation Donc ça peut être une possibilité Si vous souhaitez Alors moi, en ce qui me concerne Je n'ai pas envie de cacher Les images en dessous Mais c'est une possibilité Donc après, on refait la même manip Que tout à l'heure Voilà Je vais m'arrêter là Et voilà On va faire On va agrandir On va mettre des inscriptions À droite ou à gauche Peu importe Voilà Si vous avez trouvé intéressant Ce tuto Je vous remercie de me mettre Un pouce vers le haut Et de me laisser un commentaire N'hésitez pas également A vous abonner à ma chaîne Pour voir d'autres contenus De ce genre Et sur ce Je vous dis à bientôt